La vie dans un monde dans lequel coexiste Le rapprochement des états dépend de la compréhension mutuelle des peuples C'est clair que Versailles, l'Université interdite, a été construite pour des manas, pour leur cours Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Rencontres Pour le premier forum franco-chinois, le premier forum culturel La route, le chemin vers l'autre Nous sommes très heureux d'avoir beaucoup de personnalités françaises L'un parmi eux, nous sommes invités aujourd'hui très heureux parmi nous C'est monsieur Jean-Paul Clouzel Bonjour monsieur Vous avez été conseiller de plusieurs ministres Vous avez été PDG de Radio France Internationale d'abord Et puis vous êtes président, directeur général de Radio France Et puis vous avez été directeur de l'Opéra de Paris Et voilà, vous avez été aussi le président de conservatoire De la réunion des musées nationaux et du Grand Palais C'était mon dernier poste Et nous allons regarder tous ensemble un petit reportage pour présenter justement Jean-Paul Clouzel Jean-Paul Clouzel est né le 29 janvier 1947 Il est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'ENA Et rentre à l'inspection des finances en 1972 Il est conseiller pour plusieurs ministères avant de devenir de 1992 à 1995 Le directeur général puis le directeur de l'Opéra de Paris En décembre 1995, il devient PDG de Radio France Internationale Puis en mai 2004, le CSA le nomme à la présidence de Radio France En 2009, il est nommé à la tête de l'établissement public du Grand Palais Il est président jusqu'en janvier 2016 de l'établissement public De la réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées Voilà, rebonjour et rebonjour M. Clouzel Et merci d'avoir accepté notre invitation pour CCTVF Pour l'émission de rencontre Ma première question est très simple Quelles sont vos impressions pour ce rhum culturel franco-chinoise ? Le chemin vers l'autre Je pense que ce forum était très nécessaire Parce que depuis plusieurs années, les échanges culturels Comme tous les échanges d'ailleurs Entre la France et la Chine Se sont considérablement développés Et c'était intéressant de faire le point Et donc la manière dont est conçu ce forum Avec des personnalités venant de milieux très larges de la culture Nous permet de confronter le point de vue chinois, le point de vue français Point de vue qui ne sont d'ailleurs pas tellement différents Beaucoup de choses communes en fait Ce qu'on essaye de voir aujourd'hui C'est comment on vit dans un monde Dans lequel coexiste Des institutions publiques, culturelles Des institutions privées, culturelles Un monde dans lequel Les missions traditionnelles des musées C'est-à-dire permettre aux habitants d'une ville, d'un pays De visiter les collections de ce musée Et bien comment ces missions traditionnelles Aujourd'hui doivent être complétées Par des missions auxquelles on n'avait pas nécessairement pensé Comme celle par exemple De l'accueil de millions de touristes Ici nous sommes à quelques centaines de mètres de la cité interdite Il est évident que pour tout visiteur de la cité interdite Comme Thaï Château de Versailles Quand on accueille des millions de touristes Et bien c'est à la fois un défi d'organisation Pour ces institutions culturelles Et puis c'est également un changement de perspective extrêmement profond Par rapport à la manière dont ces lieux avaient été conçus Il est clair que Versailles ou la cité interdite Ont été construites pour des monarques Pour leurs cours Pour des rôles d'intermédiation Entre je dirais les forces de la terre Les forces civiles et les forces divines Et là on est dans un système dans lequel viennent des millions de touristes Donc vous voyez c'est un changement de perspective qui est considérable Et ce forum permet de faire le point sur la manière dont nous nous adaptons les uns et les autres La première édition du forum culturel Sino-Famé dans la capitale chinoise Beijing Les nombreux invités ont profité du forum pour partager leurs expériences culturelles respectives Des personnalités comme Paul Andreux, Fan Zeng étaient présentes pour réfléchir à la construction d'une nouvelle route de la soie Celle du 21ème siècle basée sur la culture, l'art et le savoir-faire technologique L'architecte Paul Andreux a évoqué l'attitude à adopter selon lui face à une autre culture Ne pas croire qu'on peut comprendre facilement la culture des autres Être très modeste, d'abord être soi-même Ne pas mentir Être patient Et attendre que la culture des autres vous imbibe Vous rentre en vous Pas essayer d'apprendre l'histoire et la géographie trop vite Ça ne sert à rien Lors du forum, les invités ont discuté de mécénat culturel, du développement durable de la ville De l'éducation artistique et sa transmission La variété des thèmes abordés permet aux deux pays de mieux se comprendre De partager leur savoir-faire Et de créer des opportunités de coopération autour de la nouvelle route de la soie Initiative lancée en septembre 2013 par le président chinois Xi Jinping Voilà, notre maître Confucius a dit une phrase très connue Le rapprochement des états dépend de la compréhension mutuelle des peuples En fait, ce forum, justement, c'est un chemin vers l'autre Alors cette nouvelle route de la soie, cette construction de la nouvelle route de la soie Qui débute de la Chine, termine justement à la France Alors quelles sont les contributions possibles, bien sûr de nous, mais aussi de vous Qu'est-ce que la France peut faire pour construire cette nouvelle route de la soie ? Aujourd'hui, nous avons, si vous voulez, tout un spectre d'institutions plus ou moins grandes Et donc, il est évident que les grandes institutions françaises ont plutôt comme correspondant les grandes institutions chinoises Mais il existe également des musées privées Il existe des musées de taille intermédiaire, des musées dans des villes Et tout ce qui... Musée Rodin, c'est un musée privé ? C'est pas exactement un musée privé, c'est une fondation privée D'accord Mais il n'y a pas de propriétaire de ce musée, par exemple C'est pas une fondation privée comme vous en avez qui se développe aujourd'hui en Chine Et autour d'entrepreneurs qui complètent leur activité entrepreneuriale, économique Par une volonté de se projeter sur le plan artistique Là, il se trouve simplement que les héritiers de Rodin, on a fait en sorte qu'ils soient réunis dans une fondation Mais elle n'a pas de lien avec un acteur économique De la même manière était aussi présent le directeur du musée Marmotton Le musée Marmotton dépend de l'Académie française Qui là aussi est une institution publique et qui est indépendante de l'État Vous savez, je crois que là aussi, ce qu'il faut voir C'est que dans le monde d'aujourd'hui Il n'y a plus uniquement que les grandes institutions publiques Il y a également toute une série d'autres institutions De taille et de statuts extrêmement différents Et cette route de la soie culturelle Justement, elle doit être tissée à l'ensemble des niveaux Nous avons travaillé Quand nous avons fait une exposition sur des chefs-d'oeuvre de la peinture française Avec le musée national de Chine Qui est tout à fait là Deux grandes institutions Le musée Rodin a aussi travaillé avec ce musée Mais on peut également et on fait des collaborations Avec, je dirais, toute une série Et y compris les fondations privées Aujourd'hui, il y a plusieurs expositions Faites par des fondations françaises Avec des musées privés chinois Vous avez beaucoup parlé des touristes Justement, maintenant, les touristes chinois sont très curieux Ils veulent tous aller en Europe Et la France était toujours le premier choix de leur destination Alors, une fois arrivés en France Pour les touristes chinois Ils ont toujours un problème L'impression de l'autre, justement Comment pouvons-nous, comment dirais-je Se faire comprendre aux touristes chinois La grandeur de patrimoine française ? Je crois qu'aujourd'hui La plus grande partie du tourisme chinois en France C'est un tourisme par groupe Et donc, ce ne sont pas des individus Des familles Un mari, une femme qui vont visiter la Chine Mais c'est souvent un groupe de 20, de 30 personnes Il est évident que Quand vous restez dans un groupe de 20 ou de 30 personnes C'est plus compliqué D'appréhender le pays en lui-même Parce que vous êtes d'abord entre chinois Comme s'il y a un groupe de français qui visitent la Chine C'est d'abord un groupe de français Je pense qu'il va y avoir de plus en plus De développement de tourisme individuel Des chinois à l'étranger Et en France en particulier Et je pense que là, ils seront moins surpris Parce qu'ils verront que notre pays N'est pas si particulier que ça L'un des écrivains chinois Qui a vécu en France Qui a écrit un livre en langue française L'esprit chinois Qui s'appelle Ku Hong Ming Il a dit La compréhension entre les français et les chinois Sont particulière parce qu'il a une sensibilité Particulière des français Et cette sensibilité est très importante Pour comprendre les chinois Alors cette fois-ci dans le premier forum Nous avons vu qu'il y a des directrices Présidentes de musées Guimet par exemple Et ça prouve que les français S'intéressent aussi à la Chine Et ce voyage pour vous C'est la troisième fois Que vous êtes arrivé en Chine Alors est-ce que vous pouvez nous dire Quelles sont vos impressions sur notre pays Pour comprendre la Chine Qu'est-ce que nous Nous devons faire Pour que les français Qui viennent en Chine Puissent nous comprendre Je pense que ce qu'ils font De la proximité culturelle fondamentale Entre la France et la Chine C'est l'ancienneté de nos civilisations Il y a deux civilisations très anciennes Nous avons tous une longue histoire Une longue histoire La deuxième chose C'est l'importance de la littérature Qui est extrêmement grande Chez nous et chez vous Donc l'importance de la parole La manière de manier la langue La poésie en particulier Et il y a également Tout ce domaine des arts plastiques De la peinture en particulier Qui est aussi une longue tradition en Chine Donc il y a beaucoup de traditions Qui ont cheminé évidemment parallèlement Sans toujours se rencontrer Mais qui font que nous avons Des référents communs Alors aujourd'hui Quand un français arrive en Chine La première difficulté C'est que la Chine est devenue Une immense puissance économique Et il est difficile pour un occidental De ne pas être d'abord frappé par ce phénomène Parce que ce développement économique Extraordinairement rapide Extraordinairement puissant A modifié considérablement Même L'aspect des villes Le Pékin d'aujourd'hui N'est absolument pas le Pékin d'il y a 20 ans Et donc Je dirais l'impact Du développement économique De la Chine Sur la manière Dont le patrimoine Culturel historique chinois Peut être appréhendé A forcément été modifié Par ce développement économique Nous l'avons connu également Mais il y a plus longtemps Nous les grandes transformations de Paris Elles sont advenues Au milieu du 19ème siècle Et en quelque sorte On les a digérées Entre les temps Là Le visiteur français Qui arrive en Chine Il n'est pas après la digestion De ces changements Il est en plein dans ces changements Et donc c'est quelque chose Qui nous frappe d'abord Et il y a forcément Un contraste Qui est probablement Plus particulier Que l'on l'est Dans beaucoup d'autres pays Entre le patrimoine Que l'on peut voir A Pékin Ou ailleurs Surtout à Pékin Oui Quelquefois Un développement trop rapide Détruit un peu Le patrimoine Traditionnel Cela n'a pas détruit La cité interdite Heureusement Bon Vous êtes président De la radio France internationale Et puis de radio de France Vous connaissez les médias Et les médias jouent un rôle Très important Dans les échanges culturels Entre les états Entre les peuples Alors d'après vous Est-ce que les médias A bien joué son rôle Pour la compréhension mutuelle ? Écoutez Les médias français Consacrent Beaucoup d'intérêt A la Chine En particulier Bien sûr Du fait De son développement économique Très rapide Et de sa importance Dans les échanges Du point de vue culturel Une des complexités De la vie culturelle chinoise C'est qu'une partie Des artistes chinois Travaillent en Chine Mais aussi travaillent Beaucoup à l'étranger En France En Europe Aux Etats-Unis Par exemple Actuellement Au Grand Palais Nous avons Wang Yongping Qui travaille essentiellement en France Mais qui reste fondamentalement Ancré Dans ses racines chinoises Et donc Si vous voulez Il y a En partie du point de vue De la création contemporaine en Chine Une espèce de dualité Entre les artistes Qui travaillent principalement en Chine Et les artistes chinois Qui travaillent principalement à l'étranger C'est quelque chose Dont les médias Ont du mal A rendre compte Parce que Les deux catégories d'artistes Sont toutes aussi chinois Mais Bien évident Un chinois qui travaille en France Ou en Californie Un artiste N'a pas évidemment Tout à fait la même réaction Qu'un artiste Qui réside A Pékin Ou à Shanghai On vit dans un monde Dans lequel Coexiste Le rapprochement Des états Dépend De la compréhension mutuelle Des peuples Il est clair Que Versailles Ou la Cité interdite Ont été construite Pour des menards Qu'est-ce que vous attire le plus Dans la culture chinoise ? Non européenne C'est le fait que les formes esthétiques Sont assez constantes Disons Si on commence La Chine Disons vers moins 500 Avant Jésus-Christ Jusqu'à aujourd'hui Les formes esthétiques De base Et les techniques de base Que ce soit dans la littérature Dans la peinture Dans la peinture Qui est très différent La peinture chinoise Et la peinture occidentale Voilà Mais vous Sur 2500 ans Oui La peinture reste Dans ces grands courants esthétiques Fondamentalement la même Et même encore aujourd'hui Vous avez des artistes chinois De premier plan Dont le premier travail Vise à utiliser Les techniques millénaires Par exemple Avec le pinceau Voilà Et l'encre chinoise Et ça si vous voulez C'est quelque chose Qui est absolument Spécifiquement chinois L'art occidental Est un art Qui est en renouvellement Dans ses formes Constantes Même les outils Oui Même les matérieaux Les matérieaux changent Les outils Les formes J'insiste sur le fait de forme Quand vous voyez Une sculpture D'une cathédrale du Moyen-Âge Elle n'a évidemment Absolument rien à voir Avec une sculpture contemporaine Et l'essence de l'Occident L'essence de la France C'est en quelque sorte Je ne dirais pas De détruire le passé Mais vous savez Dans la chanson L'international Dont les paroles ont été faites Par des français La chanson internationale L'international Eh bien il y a Faisons du passé table rase Et d'une certaine manière C'est quelque chose De profondément occidental En même temps Nous veillons à la conservation De notre patrimoine Mais on ne prend pas Nécessairement en compte Le passé pour construire le présent On le conserve On le maintient On le met en valeur Mais on peut être profondément différent Et je pense que Cet aspect de la culture chinoise Est parfois déroutant Pour un occidental Lorsqu'il s'en aperçoit Vous connaissez sûrement L'Opéra de Pékin L'Opéra de Shanghai Si je vous demande Une comparaison Avec ce qu'on appelle En France L'Opéra de Pékin Ou les immeubles L'Opéra de Pékin Ah oui Les immeubles De nouveau L'Opéra de Pékin C'est pas L'Opéra de Pékin Comme Comme Forme D'ailleurs Inspirée Par un architecte français L'architecture contemporaine Est une architecture mondiale Donc Je essaye d'attirer Les meilleurs architectes mondiaux Et donc Il est assez normal Que l'architecture la plus moderne L'immeuble de l'Opéra de Pékin Pourrait être à Los Angeles Et Ou il pourrait être à Marseille Et là il y a une Là il y a une contractile Avec ce que je vous ai dit avant Mais parce que Simplement ce que je voulais dire C'est Je parlais De la peinture De la littérature De la poterie Il y a Encore aujourd'hui En Chine La permanence d'artistes Qui n'est pas qualifiée Traditionnelle Mais qui utilise Et souhaite absolument utiliser Les techniques Qui sont celles Ancestrales Millénaires Voilà Pas pour L'architecture Cette Comment dirais-je Nouvelle conception De l'architecture À Pékin Vous voyez Même notre CCTV Notre bâtiment Est très spécial Très connu Est-ce que Pour vous C'est une trahison De notre Tradition Ou bien c'est Un enrichissement De notre patrimoine Il est normal Que l'on construise Aujourd'hui Selon En cherchant En cherchant encore une fois Ce qui se fait de mieux Dans le monde C'est pour ça que Beaucoup de Constructions modernes Dans tous les grands Pays du monde Sont faites par des Architectes étrangers Par de concours A traire Monsieur Il y a aussi Évidemment Des architectes français Qui gagnent en France Et des architectes Chinois Comme la grande Arche À la défense Non Ça c'est un Danois C'est un Danois Oui C'est un Danois Mais par exemple Des grandes Constructions faites Sous le président François Mitterrand Seule la Bibliothèque Nationale de France A été faite Par un architecte Français Dominique Perrault Tous les autres Payent Le Louvre C'est paye D'engager Chinois d'ailleurs Parce que nous pratiquons Systématiquement En architecture Des concours Internationaux Mais à ma connaissance Il y avait aussi Des débats C'est Les pyramides De Louvre Par exemple A l'époque C'était Une polémique La création Dans l'art N'est pas faite Pour apporter La paix Ni le consensus De mon point de vue Oui la création La création L'apporter La démocratie Tout le monde Un peu Oui mais Heureusement Chacun concert Oui mais heureusement L'art n'est pas décidé Par un référendum Parce que Si on vote L'art L'art ne peut plus vivre Je pense qu'il est bien Que ce soit Que ce soit Un nombre plus restreint De personnes Qui décident Aujourd'hui Picasso Est universellement Apprécié Dans le monde entier Quand il est apparu Beaucoup de gens Trouvaient que c'était Un fou Je crois qu'on l'appelait Le fada Celui qui est fou Fada c'est un fou Voilà Donc Il est normal Que les créations Rennes Puissent choquer Une très grande part Du public Ça fait partie Du processus Créatif Comment voyez-vous Demain De la Chine Culturelle Je pense que La Chine Participe déjà Et participera De plus en plus A ce qu'on appelle La mondialisation Dans tous ses aspects Y compris culturel Donc je suppose Que l'avenir De la culture En Chine Est une culture Qui sans doute Sera d'abord Mondiale Avec Un aspect chinois Comme Je crois La plupart des pays Vivent dans une culture Qui est aujourd'hui Mondiale Mais en gardant Des spécificités Qui sont propres Vous savez De très petits pays Dans la Dans la Culture mondiale Et en même temps Sont très spécifiques Je pense par exemple Au cinéma danois Le cinéma danois Le Danemark C'est un tout petit pays De 4-5 millions D'habitants C'est rien C'est pas une petite ville Chinoise Et malgré tout Son cinéma Est l'un des plus originaux Et en même temps Le Danemark Vit complètement Dans une économie Et une approche culturelle Mondialisée Donc je pense que nous pouvons Tout à fait mondialiser Et continuer A produire Des oeuvres Tant Je dirais Appréciées Dans le monde entier Je dirais Une teinte Un parfum Qui est celui De nos pays Mais je ne pense pas Qu'on continuera Longtemps A poursuivre Dans nos traditions Je pense Ça, ça me paraît Donc Donc c'est pour ça Qu'il est très important Et c'était un des aspects De ce forum De la conservation Il faut bien conserver Ce qui existe Parce que justement Nous allons créer Des choses très différentes Et donc Il ne faut pas Que ce qui existe Aujourd'hui Soit détruit Parce que nous ne le recréons pas Et aussi Ce qui est très important D'un point de vue Français C'est que La recréation de l'ancien N'est pas pour nous Très intéressante Nous aimons le nouveau Et donc Si on aime le nouveau Il ne faut pas détruire l'ancien Il faut le préserver Parce que Nous ne serons Même si c'est La stricte imitation Ce ne sera pas la même chose Vous savez Quand Daesh Quand l'Etat islamique A détruit Là aussi On l'a évoqué Cet après-midi Le musée de Mossou Et la ville de Palmyre Vraisemblablement On va reconstruire Le musée de Mossou On va reconstruire Palmyre Mais ce sera Une limitation Et ça aussi C'est un petit peu Une différence Par exemple Entre l'Orient Et l'Occident Parce que Dans l'Orient Vous utilisez Beaucoup le bois Et le bois Par définition Vous êtes habitué Vous êtes habitué Et vous acceptez Le fait que les choses Brûlent Et qu'on les reconstruise Plus ou moins À l'identique Dans l'esprit Occidental Qui vit plutôt Sur la pierre La destruction Reste une abomination Donc En fait C'est le sujet De ce forum Le chemin Vers soi Le chemin Vers l'autre Et puis Le chemin commun De l'humanité Je pense qu'effectivement Aujourd'hui Toute relation bilatérale Entre deux états Ne peut pas être conçue Sans une vision Sans une vision mondiale La France L'Europe La Chine N'existe pas Sans l'Afrique Sans le Moyen-Orient Sans l'Amérique latine Non Nous vivons Je pense vraiment Dans ce monde Mondialisé Globalisé Tout en gardant L'identité Tout en Mais nos identités Évolueront D'accord Bon Voilà Nos identités Évolueront C'est la dernière phrase De notre émission Merci beaucoup Monsieur Clousel Merci d'avoir accepté Notre invitation Surtout Merci pour votre Réponse Très Fructueuse Très Intéressante Intéressant Merci beaucoup Merci Et merci aussi Pour nos chers Téléspectateurs Merci pour votre Fidélité Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada